et les gens ici zikino pour les jeux du cygne et aujourd'hui on revient sur empire un jeu que nous avait proposé je suppose que c'était l'éditeur donc ou des forces l'époque et que j'avais déjà couvert il me semblant en deux vidéos sur la chaîne la chaîne des jeux du cygne pourquoi pendant que je pose la manette parce que ce jeu n'en a pas besoin enfin moi je préfère les jeux de gestion stratégie au clavier souris pourquoi revenir sur ce jeu après tant de temps et bien tout simplement parce que le 7 juin 2024 il est sorti d'urli access et il est en en 1.0 depuis ce temps là sachant qu'aujourd'hui on est 27 juillet donc j'ai mis deux mois à avoir un peu de temps pour faire cette vidéo mais c'est pas grave il ya un autre jeu que c'est le cas et j'ai mis encore plus de temps parce que j'ai toujours pas tourné la vidéo c'est railroad et c'est pas grave c'est comme ça alors je vous ai ressorti l'ancien l'ancienne fiche de présentation sachant que vérifiez sur le magasin pour être sûr de pas vous dire de bêtises le jeu en sortant en early access en 1.0 a augmenté son prix et il est passé à 29 99 et là en ce moment donc c'est les soldes d'été j'imagine jusqu'au 4 août il est à 19 euros 49 en promotion donc donc voilà vous êtes au courant sur steam en tout cas des prix il est toujours solo apparemment on peut jouer à la manette qui est raisonnable pour ce genre de jeu pour ce jeu là en particulier mais la gestion c'est toujours plus agréable à la souris je pense que j'ai dit dessus on va pouvoir aller dans le jeu le truc qu'il faut peut-être vous dire c'est que depuis novembre 2023 je n'y ai pas joué donc ça fait six mois donc j'ai peut-être un petit peu oublié les choses mais par rapport à la présentation présente si vous vous en souvenez j'avais fait l'histoire au menu est bien différent j'avais fait l'histoire dans mon coin j'étais allé au bout de l'histoire et en allant au bout de l'histoire jeu en fait elle finissait en elle finissait au à la section deux ou trois je sais plus mais nous disait suite de l'histoire prochainement on n'était pas faire à remontrer les quatre modes en moi ce qui m'intéresse c'est de reprendre l'histoire si c'est possible plus je ne voulais pas entrer mais il ya eu des combats de deux chimères entre l'air contre là contre ma fond hier donc donc j'imagine que là on va avoir encore des grosses bêtes et c'est pour le mieux petit disclaimer je sais pas comment on dit avertissement attention si vous êtes arachnophobe on joue des fourmis les araignées c'est un peu au même niveau je n'ai pas fait le le niveau mais en général il ya au moins il ya toujours eu des araignées le mode arachnophobe je vous l'avais montré la dernière fois là je vous le dis et de mettre des chapeaux sur les derniers on voit toujours leurs pattes on voit moins leurs yeux mais voilà c'est un peu plus pratique limite pour moi pour savoir c'est quel type d'araignée c'est s'il y en a deux que je confonds mais mais à part ça je pense que si vous êtes arachnophobe voilà vous êtes prévenus vous faites ce que vous voulez moi ça peut mettre un peu des frissons mais tout va bien voilà on en voit déjà à gauche sur la gauche donc ah oui le mode histoire comment ça fonctionne on a notre fourmilière principale on va l'appeler comme ça qui est ici qui on a notre fourmilière principale qui est ici qui notre fourmilière d'histoire oui c'est clic droit qui est ici on j'ai fait différentes chambres ça date suffisamment pour que je ne me souvienne plus par coeur et qu'elles sont où mais ici par exemple c'est la reine avec les ouvrières de la reine si c'est les autres ouvrières où est ce que ça s'illumine c'est s'illumine ah oui non celle ci c'est celle de la reine s'illumine celle ci c'est là haut c'est les ouvrières c'est le nid ouvrir en plus si je me souviens bien ça c'est les artilleuses ça c'est les soldats non c'est de là je crois que c'est les les fourmis de feu donc c'est des soldats corps à corps mais mais qui sont un peu spécifiques ici c'est des fourmis soldats de base et ici c'est les fourmis un peu géantes on les voit un peu toutes là sauf les ouvrières qui sont chez elles sont vers la reine parce que tout ça c'est de la nourriture mais que mes entrepôts de nourriture sont pleins voilà c'est ma fourmilière de l'histoire donc qui se fait balader régulièrement et il ya on a fait toutes ces zones là avec des expériences finales qui sont enfin des zones comme ça qu'ils sont passés et apparemment une nouvelle partie plus sain donc new game plus il y en aura on va on va avancer tout simplement à lui expérience finale une colonie non préparée ne survivra pas à l'expérience suivante disposer bien de ressources importantes et des filles de formes et qu'un homme ne rapporte pas de réponse après leur premier achèvement mais est ce que je lis et ou pas modifié oui j'ai l'impression que vu qu'il ya pas le rond je ne l'ai je l'ai déjà fait pire ça veut dire que vous pouvez voir la mission finale d'avant on voit combien de deux une chose il ya en plus ils sont à la fin de la guerre de l'étranger à site B vous êtes venu ? oh euh... euh... non plus rats pas vraiment mon rôle de l'interesse Surtout, ce rapport n'a pas écrit en même temps. Nose à la peinture, l'autre à la roue. Busy, busy, busy. C'est bien. Je vais revenir en une heure, alors. Pas besoin de rush. J'ai tout à l'air en main. Malheureusement, nous nous attendons encore des appareils critiques au final de l'expérience. Mais Bait nous a présenté une opportunité. Et ça, nous devons prendre. Il y a beaucoup de choses pour commencer par maintenant. Nous devons servir des specimens, transposition canisters, towels, scalpels, glycerol, mon amourier curé, et, bien sûr, de l'air. Alors, mes endurants d'Ereptus, nous avons apprécié votre proficité pour résisterre les naturels critiques. Mais, qu'est-ce que ce n'est pas naturel ? Après tout, notre travail avec les counterparts n'auraient pas à la surface. Même sur des sujets incompatibles, les effets du gel sont remarquables. Ce ne peut pas sembler très beau, ni de vivre plus d'un jour, mais pour nos purposes, c'est parfait. May I present to you my most armored hybrid, the Hermit Skobian. Effectivement. Celui-ci, je l'ai déjà fait, mais au moins vous le verrez. Ça va être des gros monstres et... Il s'appelle Hermine, pour le Bernard Hermite, je suppose. Scorpion, vous verrez la surprise. Les faux mis montants sur la carapace de Scorpion, puis l'attaquant la faibliront alors. Ils font ainsi sortir son darp, ou penser peut-être à réduire sa santé avant d'activer la montée sur les ennemis. Effectivement. Oh, la petite danse. On est en pause, là ? Non, on n'est pas en pause. Du coup, c'est parti. Trois groupes d'armée, ça fait que les fourmis avancent un peu plus vite dessus. Là, j'ai deux groupes d'armée corps à corps et mon groupe de distance un petit peu plus à l'arrière. Et mes ouvrières qui peuvent venir jusqu'ici récupérer la nourriture en même temps. Ce n'est pas toutes les ouvrières, seulement un groupe. Et un groupe qui reste à la maison pour pouvoir redéposer les... 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 Les oeufs dans les nids. Et donc là... On autorise de monter sur ce croupon Hermine. Le loup. Parce que si on leur autorisait de monter plus tôt... Euh... Si on leur autorisait de monter plus tôt, ils auraient euh... Il faudrait euh... Attaquer la carapace et ils l'auraient buter avant. Euh... Ici, on a une sorte... Non, menthe religieuse. Ici, on a une menthe religieuse araignée. Ce sont des jumeaux apparemment. On va envoyer nos ouvrières à l'abattoir. Un petit peu. Ces deux livres doivent rester éloignés l'un de l'autre. Ou bien ils se comprennent à battre en tirer en profit. Vous venez là, vous vous battez pas, vous êtes les ouvrières. Allez, on les rapproche l'une de l'autre. Ah, ils veulent pas, hein. On rate de se battre. Voilà. Bêtez-vous entre vous. Et maintenant, ils se battent entre eux. On va pouvoir... Non, 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 non. Non, non. Pourquoi ils se sont séparés ? Non, non, non. 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 Donc il faut plutôt que ce soit à l'intérieur que les fourmis soient pour pouvoir déposer tous les oeufs. Là on a des grosses baisses de l'armée. Alors venez là. Euh non mais mieux. Game over. Game over je n'ai pas été assez rapide pour les buts. Je me souviens que c'était quand même une mission un peu plus compliqué. Donc on va pas s'acharner là dessus. Vous avez vu des grosses bébêtes, les plus grosses bébêtes qu'on avait vu jusqu'à présent dans la version Early Access. Du coup ce que je vous propose et en plus j'ai un peu repris en même temps. Ce que je vous propose c'est plutôt que de continuer là dessus on va voir ce qui se passe après. On va pouvoir voir les fourmis. Ma tabelle. Fourmis méga ponérat Annalise. Agissent comme des infirmières qui peuvent ramener du front les fourmis perdues au combat pour les raviver. Oh. Intéressant. Donc la mission. Je me souviens que je l'avais fait. Passer du temps. On voit quantité qu'on a battu ça. Je n'ai pas mis en place. Je me souviens que c'est un supercapacité. Tu es probablement après microelectronics. Next floor up. Sous-titrage ST' 501 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 On a une petite force, on prend, on attaque et on se casse. Les infirmières peuvent rapporter à la colonie leurs camarades tombent au combat et y traiter leurs blessus. En plus d'ant colonies, les soldats sont restés à mourir sur le battlefield, mais les Matabili ne font pas leur fréquence de leur fréquence. Les morts en battant, et les morts en passant, font des pheromones qui sont appelés leurs camarades pour leur aide. Si des raiders sont disponibles, les casualties sont portés à la maison et à la santé. Est-ce qu'on va l'attaquer ? Oui on va l'attaquer, on va voir ce qu'il se passe. Oui il y a des chances que je meurs avec ça, mais c'est pas grave. Les soins ont lieu près de la reine de la colonie. Chaque case de chambre à couvain peut subvenir aux besoins d'une fourmi saine et d'une autre fourmi ravigée du même type. Une fourmi ne pourra être ravigée que s'il se trouve au moins une case de chambre à couvain correspondante et non pas encore occupée par une fourmi ravigée. Ok, pas sûr d'avoir compris. Comme beaucoup le thème fourmi, comme je disais quand tu as been re, j'avais beaucoup aimé le jeu à l'époque quand je l'avais fait la découverte sur l'early access. Et j'avais fini la campagne, vraiment j'avais beaucoup, j'avais passé un bon moment. Là il est sorti en 1.0 il y a le 7 juin. Et ils ont augmenté le prix, il était à 20€ du coup à l'époque, maintenant il est à 30€, mais il y a une promo jusqu'au 4 août qui le remet à 19,49€. Donc s'il te plaît, c'est une promo Steam, il me semble pas qu'on ait de bon avec les jeux du cygne pour ça. Le grand lézard arcant en ciel projetera sa langue sur ses ennemis, consommant ainsi toutes celles se trouvant dans la zone de projection et recevant des soins brefs. Sa morsure endommagera les ennemis dans une grande zone à basse santé, il s'enfuira, emportant ainsi avec lui les lézards proches et plus petits. Je les ai fait attaquer sans qu'elles aient le truc d'attaque d'activer. Non, non, allez-y pas tout de suite, on va rester par là. Ben on dirait, mais si j'avais eu assez d'armée, peut-être que j'aurais pu le manger. Ah, une infirmière qui s'occupe, on va regarder ça. Est-ce que c'est forcément ici ou est-ce que... C'est un massage cardiaque ça ? Les fourmiens ravivés sont plus faibles et ne peuvent être traitées qu'une seule fois. Si elles tombent une nouvelle fois au combat, elles mourront pour de bon. Les infirmières préféreront le transport des pertes à l'attaque, à moins que le transport des pertes soit désactivé. Oui, elles préfèrent transporter les soldats blessés plutôt que... Oui, c'est tout de suite. Alors j'ai pas vraiment le choix des factions de fourmis. En fait, il y a plusieurs mods. Ah, ben là on a pu l'avoir. Là, c'est la campagne. Sur la campagne, chaque mission, une espèce de fourmi est imposée. C'est pas évident, mais voilà. Les infirmières anesthésistes servent de leur dard au combat pour ralentir les vitesses des déplacements et l'attaque des créatures ennemis. Au niveau 3, leur piqueur provoque également une augmentation qui est subie par ici. Voilà, du coup, la mission 1, c'est forcément avec les fourmis noirs. Les missions 1 et 2, je veux dire. Les missions 3, 4, c'est avec tel ou autre, etc. Là, ils sortent les soldats. Du coup, on va venir ici plutôt. Voilà, on les esquivez. C'est parfait. Après, il y a le mode escarmouche où tu peux faire différemment. Tu peux choisir qu'est-ce que tu veux. Vous mettez là. Vous montrez pas encore. Si les deux premières, elles arrivent et elles se montrent. C'est-à-dire que quand le reste va arriver, ça va être trop tard. Enfin, les armées. Des termites seront déjà là. Et arrêtez de vous battre. Vous allez venir ici. Non, les fous-en. Arrêtez de vous battre, j'ai dit. Il y a le mode escarmouche et il y a des modes arcade un peu différents. Je sais plus exactement. Je crois que c'est des missions un peu scénarisées. Je me souviens plus exactement. J'avoue que j'ai plutôt fait la campagne que le reste. Les entrepôts de nourriture sont pleins. Et bien, on va commenter. À partir de la photographers. Il y a deux à la suite. C'est ceci présente des centres de nourriture? to hunt. For the colony, the benefits of facing down these beasts are far outweighed by the cost in soldier casualties. Fortunately, the nest entrance is too small for the largest and most dangerous arthropods to crawl through. The ants will be safe underground. Ah, j'ai oublié de les remettre en mode attaque. Voilà, c'est fait. Récupérez-moi un peu de bouffe. On va venir là, alors. Ici, il y a de la nourriture. Donc, on va aller la visiter. Peut-être pas comme ça. Bon, c'est pareil. La ligne droite est pourrie, mais n'est-ce pas. On va faire ça. On améliore. On veut plus d'infirmières. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Les ennemis sont là, en fait. On reste pendant la nuit. J'avais mal compris ce qu'il nous racontait le narrateur. Là, on veut l'avoir parce qu'il est quasiment mort. Oh là, scorpion. Le scorpion a deux d'eau d'alligator, dispose d'une santé très élevée et d'une cuirasse très résistante. Il attaque avec ses pinces et son dar. Il peut piquer très rapidement deux cibles l'une après l'autre, leur infligeant ainsi des dégâts de venin et en les paralysant. Il peut saisir et piquer des cibles disposant d'une haute santé pour infliger d'énormes dégâts de venin. Les matabiliens ont traversé les routes avec un alligateur-backed scorpion. Hottentotter, hottentotter. J'ai tourné dans l'ouverture de la nuit sur la lutte des insectes, ce dégâts d'un arachnid utilise deux pieds-packés de pedipalps pour casser ses prey. Et si elles ne font pas le travail, il peut se battre de l'avant, speirant les victimes avec ses pieds-moutés dégâts, dégâts d'une dose de venin. Euh non, on va voir là. Je suis peut-être en train de faire trop d'anesthésiste mais euh... ça marche, il y a plus de contamine. De toute façon, le jeu est là, tu ne pourras le voir. Courrières, plus courrières, récupérés. Soldats, plus soldats, récupérés, d'accord. Il faut qu'il... il faut qu'il boque tout ça. Il faut qu'il prenne la bouffe et qu'il se casse. S'ils peuvent. S'ils peuvent. Euh... Je vais revenir ici. Oui non, j'ai des ailes abandonnées trop longtemps, les fourmis. sont morts. Euh... non. Tant pis. Tant pis, allez-y. Ah oui, on a pas de bouffe. Pas du tout, en fait. Un certaine tour. Oui, on a pas de bouffe. Bon mourir celle-ci c'est pas si grave C'est pas si grave en même temps si parce que parce qu'elle coûte plus cher que les autres Non non faut venir ici On n'a pas le temps de les rattraper et d'en bouffer une ou deux je pense on va voir C'était la dernière Si elles arrivent à échapper Bon là elles devraient y arriver j'imagine Mais si elles arrivent à échapper au lézard on va les envoyer là-haut Allez vous en D'abord on va ramener Non la bouffe disparaît Est-ce que les alliés disparaissent aussi ? C'est juste mais on a pu on s'en va on veut pas se battre contre eux ils nous ont aperçu ok mais on va se mettre là on va attendre un petit peu 142 nourriture pour placer et 14 pour faire éclore Oh Les antiques doivent lutterer Les avions doivent battre C'est quoi ? Alors oui mais deux lézards c'est gênant. Sous-titrage ST' 501 Quelque chose comme ça. Ça va accélérer. C'est ça hein. Si le lézard ne se rapproche pas. Je n'ai pas 5 balles donc je n'aurai pas 140 balles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là-haut peut-être qu'on aurait le temps de... Non. On abandonne. Je ne sais pas à quel point c'est bien ou pas mais on abandonne. Sous-titrage ST' 501 ... 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